Black Panther, une identité forte et ancrée dans la culture afro-américaine. Né en 1966, après la mort de Malcolm X, ce mouvement révolutionnaire luttait contre la ségrégation raciale qui régnait aux Etats-Unis. Une époque immortalisée par le photographe Stephen Shames, un photojournaliste qui bénéficiait d'une relation privilégiée avec les dirigeants du mouvement. Pendant six années, il va côtoyer l'intimité de la communauté. Stephen Shames, lui, n'est pas noir en fait, mais il a vraiment une compréhension assez fine et complète de ce mouvement. Il est vraiment à l'intérieur du mouvement. Il y a autant des événements publics, des manifestations, des discours que des scènes assez intimes où on voit les gens chez eux. Et c'est toute une histoire en fait. C'est tout un mouvement qui a encore des répercussions aujourd'hui. Le mouvement va traverser les époques et les générations. Un combat contre le racisme, le capitalisme et l'impérialisme qui va avoir des répercussions et inspirer de nombreux artistes, groupes de musique ou encore sportifs. Une force et un charisme puissant se dégagent du mouvement Black Panther. Ça fait partie aussi de la force de communication des Black Panthers, c'est qu'ils avaient créé toute une identité visuelle, stylistique. Alors c'était tout en noir, c'était leur uniforme, avec souvent le béret noir ou le chapeau de shérif noir, la veste en cuir noir, les lunettes de soleil, des bijoux, les armes apparentes. Voilà, tout ça, ça fait des images très fortes. Après, la médiatisation a été aussi contrôlée par le FBI qui avait infiltré le mouvement et qui contrôlait ce qui paraissait dans la presse. Donc c'était souvent uniquement les histoires négatives avec les homicides, les emprisonnements. Ce qu'on ne montrait pas forcément, c'est tous les côtés positifs du mouvement qui est arrivé déjà à s'organiser, à se fédérer, à sortir un journal, à faire des distributions de vêtements, à faire des distributions de petits déjeuners pour les enfants pauvres avant de partir à l'école. Il y avait plein de solutions concrètes à leur pauvreté. Plongez-vous dans une époque plus que jamais d'actualité, la résonance d'un combat social qui aujourd'hui fait écho aux nombreuses bavures policières contre la communauté noire aux Etats-Unis ces dernières années. L'exposition est visible jusqu'au 15 avril à la chambre, place d'Austerlitz. Sous-titrage ST' 501